Et salut mon petit YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te mets un extrait d'une conférence que j'ai faite pour savoir si on peut soulever un objet en portant le dos rond. Je sais que ça fait un petit peu débat en ce moment sur le YouTube game. Et tu sais ce que je pense des débats ? En fait, moi, je laisse le débat se faire. Et puis moi, je fais mon truc de mon côté. Et puis vous, vous prenez les informations qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas dedans et vous faites votre propre avis. Voilà. Bonne vidéo, bonne conférence. Profitez-en bien. Pour information, c'est un extrait de la formation sans exo pour les kinés. Vous pourrez retrouver les dates si jamais vous voulez participer directement sur le site de l'ITMP. Question simple. Qui est d'accord avec ce schéma-là ? Levez la main ceux qui sont d'accord. Qui n'est pas d'accord avec ce schéma ? Et qui pense que ça dépend ? Vous la connaissez, la blague des kinés qui discutent où 99% de leurs réponses sont « ça dépend ». C'est un peu nous. Donc, en effet, ça, ça a été étudié. Si on pose la question à des kinés, si je dis pas de conneries, dans 95% des cas, les kinés disent « ça dépend » ou « on n'est pas d'accord ». Deuxième chose, si je pose la question à des patients, ils disent quoi d'après vous ? Alors, de manière assez surprenante, les patients sont à 50% d'accord et 50% pas d'accord. Là où ça devient marrant, si on pose la question à des médecins, 75% des médecins sont d'accord avec ça. Et attention, roulement de tambour, ça, c'est pas vrai, la stade, je vais l'inventer. Si on pose la question à des médecins du travail, à 99%, ils sont d'accord avec ça. Petit fait intéressant, dans mes différentes casquettes professionnelles, je suis appelé pour faire des interventions en entreprise, pour faire des formations gestes et postures, dans des très, 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 très grosses boîtes. Et ils disent « Grégoire, on a des gros problèmes de lombalgie chronique, vous pouvez revenir pour nous expliquer ça ? » Parce que nos collaborateurs, on les voit et puis on les engueule parce qu'ils n'ont pas toujours le dos droit pour ramasser des caisses. Et je leur dis « Alors, ça va être assez compliqué parce que je pense que si ça fait 25 ans que vous les expliquez et que vous avez toujours le même nombre de pathologies, c'est peut-être que c'est pas ça la solution. Moi, je vais vous proposer de vous expliquer autre chose. » Et là, ils disent « Ah, ça va être compliqué parce qu'on a quand même mis 2 millions dans une grande campagne de prévention pour faire ça. Donc, vous et vos bretelles, soit vous nous dites ce qu'on a envie que vous nous disiez, soit on va demander à quelqu'un d'autre. » « Ben, vous demandez à quelqu'un d'autre. » Et donc, ça fait 25 ans qu'en fait, il y a des c***** qui, pour prendre un joli chèque, vont répéter ça, même s'ils n'y croient plus depuis longtemps ou même s'ils n'ont jamais renouvelé leur connaissance. Et c'est pareil à la télé. J'ai refusé pas mal d'émissions de télé où ils voulaient que j'explique ça. Ça s'appelle l'intégrité. Alors, la suite. Donc là, il est en train de porter une énorme balle, flexion thoracique, flexion lombaire. Est-ce que ça, ça va toujours ? Est-ce que ça, c'est bon pour vous ? Ça dépend. Dernière question. Est-ce que ça, vous êtes d'accord avec ça ? Le mec est en train de faire le mouvement qu'on appelle un soulevé de terre, avec, pour le coup, hyper flexion lombaire, hyper extension cervicale, et il est en train de tirer très très fort sur son dos. Qui pense qu'il va se blesser, notre copain à moustache ? Qui pense que ça dépend exactement. Ça, ça fait vraiment plaisir. Cependant, on est d'accord que si vous voyez un patient lombalgique faire ça, il y a un moyen, moyen quand même. Ça dépend. Alors, la réponse, elle est là. C'est que ce mec-là, il s'appelait Lamargante. Il avait une scoliose majeure et il portait du poids. Il a été le premier homme au monde à porter 5 fois, j'ai oublié le 5 ici, son poids. Soit 312 kilos au deadlift. La première information, c'est que, un, on peut être, oui, il était petit avec une scoliose majeure, des bras très longs et une belle moustache. Donc, la première information, c'est qu'on peut très bien réussir sa vie quand on est petit. Il y a un message. Et je ne vois pas pourquoi vous riez. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de comprendre que tous les mecs, elles se disent, il ne faut pas porter du poids parce que c'est une scoliose. On peut porter du poids. On peut être très, très bon à ça quand on a une scoliose. La troisième, en fait, c'est qu'en fait, en réalité, qu'est-ce qu'il a fait, notre copain Lamargante ? Il s'est hâte. Qui m'a dit ça ? Proor Lucas. Toi, tu vas avoir un massage, mon vieux. Appelle ta copine. Tu n'as toujours pas... Non ? Non, tu veux... Tu es plutôt pour Vincent, pour moi, pour les massages ? Je ne sais pas de quoi ça dépend, mais quand tu me regardes comme ça... Alors, en effet, il s'est entraîné. Il s'est entraîné et tout simplement, qu'est-ce qu'il a appris à faire, notre copain ? Il a appris à utiliser l'intégralité de ses muscles à chaque étage au lieu d'utiliser son dos comme une seule vertèbre. vertèbre. Et si jamais je devais avoir une seule vertèbre, en fait, j'aurais eu un fémur à la place du rachis. Si on a combien de vertèbres ? 7 plus 12 plus 5, c'est combien ? 24 ? À peu près. Et qu'on apprend à développer le contrôle moteur de chacune de ses articulations, peut-être qu'on peut optimiser l'utilisation de chacune de ses vertèbres. Est-ce que ça veut dire que n'importe qui est capable de soulever 312 kg avec un rachis en flexion ? Ben non. Est-ce qu'il est possible qu'en fonction de votre schéma moteur et de votre pattern et de votre longueur de bras, vous appreniez à utiliser votre dos à son maximum ? Oui, c'est possible. Donc le ça dépend et de loin la meilleure des réponses. Et que finalement, peut-être qu'à J1 d'une arthrodèse, ce n'est pas complètement con de conseiller à un patient d'avoir le dos droit et d'utiliser les jambes. Peut-être que pour un patient lombalgique qui va soulever dans sa journée 3 tonnes 2 de béton, ça peut être intéressant d'utiliser le meilleur schéma biomécanique d'optimisation de chacune de ses articulations. Mais à l'inverse, un patient qui a mal au dos de lui interdire de venir faire de la flexion, c'est un peu con. A l'inverse, de dire à n'importe qui que quand ils font tomber un stylo, ils ne doivent surtout pas se pencher en avant parce que, je cite, excuse-moi Pierre, c'est cata, ben pas vraiment. Parce qu'on se rend compte de quoi ? Un, c'est forcément contexte dépendant. De deux, d'interdire des mouvements, notamment des mouvements de la vie au quotidien, sur un schéma douloureux, ça peut créer de la kinésiophobie et du catastrophisme. Pour nous, en tant que kinés, j'aime bien cette phrase, il est interdit d'interdire. Par contre, il n'est pas compte d'adapter en fonction des antécédents, des capacités, de la tâche motrice, des objectifs, exactement, merci Vince, et des douleurs. Et donc, c'est pour ça que je vous disais, la mise en charge progressive, c'est ça la clé. Et que quand on nous dit, est-ce que je peux faire du Jefferson Curl ? Donc, Jefferson Curl, je vais vous le montrer. Mais c'est venir chercher le dos complètement rond en flexion pour soulever une charge très, très lourde. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est mauvais ? En fait, ça dépend. Il y a des tas de sports où c'est très intéressant d'être capable de venir faire du renforcement musculaire en fin d'amplitude et en fin de course en flexion. Bah, typiquement, les jeunes mamans, quand elles vont chercher leurs enfants au fond de la baignoire ou au fond du lit à barreaux, bah, t'es clairement en train de faire un Jefferson Curl et t'as pas le choix, quoi. Parce que de toute façon, vu la hauteur du truc, t'es obligé de te pencher complètement en avant. Donc oui, c'est pertinent aussi de venir chercher de la flexion à ce niveau-là. Quid du disque ? Quid du disque ? Parce qu'un kiné, principalement, quand on lui fait faire ça, qu'est-ce qu'on a ? On a tous en tête ces fameuses études où on te dit, bah, en fait, on a étudié la pression intradiscale. Et on s'est rendu compte de quoi ? Que quand on se penche en avant, on augmente, vous vous rappelez de combien ? 300% la pression sur les disques. 300% ? Mais t'es un truc de malade ! Alors oui, mais en fait, non, parce que ces 300%, c'était sur des cadavres. Alors peut-être que dans The Walking Dead, il n'y a plus la discontinuité entre les cadavres et les vivants et moins franche, mais chez nous, en fait, il y a quand même tout un pan musculaire qui ne fonctionne pas bien chez les cadavres. Donc, en effet, quand vous vous penchez en avant et que vous avez des muscles qui sont capables d'encaisser la contrainte mécanique, vos disques, ils sont capables de l'encaisser. Ils répondent bien à la contrainte, les disques. Ce qui fait que je peux me faire mal, c'est quand mon système musculaire est battu, soit par de la vitesse, soit parce que c'était vraiment trop lourd, soit parce que je lui ai mis trop de reps, soit parce que je n'étais pas bien préparé, soit tout simplement parce que j'ai fait trop vite, trop fort sur une structure qui n'était pas assez entraînée à l'encaisser, trop vite, trop fort, trop longtemps, sur une structure qui n'était pas entraînée à faire aussi vite, aussi fort, aussi longtemps. Et je me suis fait mal. Pour répondre à ta question, Morgane, ça a été étudié. Quels sont les mouvements qui créent des hernies discales ? Alors, pour faire plus simple, on va reformuler la propre question que tu m'as posée tout à l'heure, Morgane. 1. La réalité, c'est qu'on ne sait pas. En fait, il y a une étude qui est hyper intéressante, qui a été publiée, je vais faire un peu mon intellectuel par Brzynski, dans les années 2015-2016. Bref, il y a une étude qui nous explique que vous prenez une population asymptomatique, ils ont pas mal au dos, et vous leur faites des IRM. Et qu'est-ce qu'on trouve ? De l'arthrose, des hernies discales, on peut retrouver des débords discales, des spondylogysthésistes. Et pour faire très très simple, vous prenez l'âge, et vous avez le pourcentage de remaniement au niveau de son rachis. Morgane, tu as quel âge ? 24 ans ? Tu as 24% de chance d'avoir une protégion discale chez quelqu'un qui n'a pas mal au dos. De cette information, qu'est-ce qu'on a fait ? On se dit, les gars, YOLO ! La hernie discale, on en a tous, on en aura tous, on s'en bat les steaks. La hernie discale, en fait, ça fait partie de la vie, c'est comme les cheveux blancs et c'est comme les rides, c'est normal. C'est le discours que j'ai eu jusqu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que j'écoute ce podcast. En mode, en fait, vous faites vos drapeaux rouges, et puis si jamais il n'y a aucun signe de drapeaux rouges, la hernie discale, c'est pas grave. Ça va aller. De toute façon, les gens qui n'ont pas mal au dos, ils ont aussi des hernies discales. Donc en fait, la bio, on s'en fout un peu, on trouve une course directionnelle et puis on y va, et puis ça va bien se passer. En gros, votre disque, vous pouvez tout faire avec. Alors, ça c'est quand même hyper pratique et hyper cool et très très rassurant comme discours. Parce que ça nous permet justement, un peu comme tout à l'heure, c'était toi, Fiona, qui me l'avait soulevé, quand tu m'avais dit, ouais, mais c'est là où il avait sa hernie discale en L5, ça t'a pas interpellé ? Bah en fait, non, parce qu'en fait, qu'il puisse avoir une hernie discale en L3 ou en L5, moi ce qui prime, clairement, c'est ma clinique. Ça peut me donner un étage, comme ça peut ne pas me donner un étage, puisque ne serait-ce que Thomas, t'as quel âge ? 25, il peut très bien avoir une chance sur 4 qu'il ait une hernie discale en L3 et L4. Sans aucune douleur, c'est possible. Quand t'as une sensation de raideur, ce que tu vas faire, selon le modèle de McKenzie, c'est tout simplement venir tester les mouvements les uns par rapport aux autres. Tu vas venir tester 10 fois l'extension. Est-ce que quand tu fais 10 fois l'extension, ta sensation, elle est mieux, elle est moins bien ou elle est pareille ? Si elle est mieux quand tu viens en extension, ça veut dire que ta préférence directionnelle favorite est vers l'arrière. On va faire l'inverse. Tu vas te pencher 10 fois en avant. Est-ce que quand tu te penches 10 fois en avant, tu sens que c'est plus facile au bout de la 3e, 4e, 5e, 10e ? Que tu gagnes en amplitude, que tu gagnes en souplesse et que c'est moins douloureux ? Alors, ta préférence directionnelle est plutôt vers l'avant. Et la même chose sur le côté, à droite et à gauche. C'est comme ça, en testant mouvement par mouvement, que tu vas pouvoir savoir si tu as une préférence directionnelle dans un sens ou dans un autre. Tu peux avoir plusieurs préférences directionnelles. Bref, en ayant juste cette étude et uniquement ce prisme-là, ma clinique prévaut largement sur mon imagerie. À savoir, en fait, votre IRM du rachis, il peut me montrer une information. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement votre clinique. Si vous n'avez pas de perte de force, je n'en ai pas grand-chose à cirer. Je sais, je sais, mais je vais y venir. Je vais y venir parce que tu vas voir, c'est un sujet qui est hyper intéressant. La clinique, largement supérieure à l'imagerie. Cependant, une fois de plus, il faut nuancer nos propres propos. La même année, Brinjski a publié une autre étude qui a fait beaucoup, beaucoup moins de bruit. Je voudrais vous la sortir pour ne pas me planter. Oui, il prend cette fois une population des gens qui ont mal au dos. Ils ont déjà mal au dos. Et il fait des imageries chez eux. Et qu'est-ce qu'ils retrouvent ? Chez les gens qui ont mal au dos, il y a une beaucoup plus grande prévalence, préportion, de gens qui ont des hernies discales. Et là, en fait, Jean-Philippe Deneville, il nous change cette lecture. Il nous dit, en fait, la hernie discale, elle n'est pas une cause de mal au dos. C'est un facteur de risque. Au même titre que vous pouvez fumer toute votre vie et ne pas avoir de cancer du poumon, si vous fumez quatre paquets de clopes par semaine, vous avez quand même plus de chances de développer des cancers du poumon. Donc, en fait, une hernie discale, c'est un facteur de risque à une douleur. Donc, ma clinique, elle prédomine toujours, mais n'exclut pas complètement toute mon imagerie. Et donc, chez un patient qui a une imagerie avec une grosse hernie discale, peut-être que je vais faire preuve d'un petit peu plus de prudence sans être alarmiste. Je vous expliquerai pourquoi je dois avoir le bon discours plus tard quand on parlera notamment des neurosciences de la douleur. Donc, là où à un moment donné, Thomas, j'aurais pu lui dire, mec, YOLO, viens en avant et goguingant et tu peux tout faire avec ton dos du moment que tu me fais de l'extension. Je lui dis, bon, Coco, bon, malheureusement, la nature t'a donné une hernie discale qui est un petit peu chiante. J'ai une bonne nouvelle. Sous trois ans, elle va finir par crever. Tu vas finir peut-être avec une forme d'ostéosynthèse naturelle entre L5 et S1, une déshydratation de ton disque et ça va bien finir par se passer. Tu auras peut-être un peu de raideur. On peut vivre avec une raideur. Mais, globalement, ça va se passer. J'en viens à la question de Morgane. Qu'est-ce qui crée des hernies discales ? Finalement, on ne sait pas bien ce qui crée des hernies discales puisque des patients qui n'ont rien fait et qui n'ont pas de douleur ont des hernies discales. La seule chose qui crée vraiment des hernies discales, c'est des IRM. A la limite. Cependant, ça a été étudié. Qu'est-ce qui crée des limbagos qui, in fine, nous amènent vers une imagerie ? Et au niveau de l'imagerie, on peut trouver des hernies discales plus douleur et on peut trouver des hernies discales sans douleur. Alors, qu'est-ce qui nous crée des limbagos ? Je n'ai plus la stat en tête, mais c'est assez marrant parce que je crois que c'est ça. Dans 30% des cas, c'est des gestes de l'activité quotidienne. Je me suis brossé les dents. Je me suis retourné en regardant derrière moi. Ou, enfin bref, j'ai branché mon ordinateur. Dans 6% des cas, c'est des ports de charge lourde. Et dans 2% des cas, c'est des ports de charge légère. Ce qu'il y a finalement d'intéressant par rapport à ça, c'est que contrairement à l'idée reçue, les gens se font plus mal au dos dans la vie de tous les jours que quand ils portent du poids. L'erreur, et c'est pour ça que je vous l'évoque, c'est qu'en France, on a cette tendance à dire surtout, il ne faut pas porter de poids, c'est mauvais, c'est mauvais pour les articulations. Ben non, en fait, non. Ce qui est mauvais pour les articulations, c'est la vie, globalement. Et que globalement, si vous respectez les grands principes de manger-bouger, dans les bonnes quantités, dans ce que votre corps tolère bien, en dormant correctement, waouh, super, merci, vous pourrez éviter de vous faire mal au dos. Génial pour l'info. Ce n'est pas sexy du tout, en gros. Ce que je veux dire, c'est que c'est tellement obvious que ce ne sont pas les réponses que les gens veulent voir, et pourtant, c'est la vraie réalité. Je réponds à ta question juste après. Or, pour pouvoir protéger un maximum le rachis, le meilleur moyen, c'est de développer de la force et développer un bon contrôle moteur tout autour des muscles. Et ça, le mieux, c'est de le faire en portant du poids. Donc, il y a une énorme dichotomie, une énorme ambivalence, vous l'appelez comme vous voulez, incohérence, entre le fait de porter du poids, ce n'est pas si mauvais que ça pour le dos, et inversement, on fait croire à tout le monde que les gens ont mal au dos parce qu'ils portent trop de poids. Dans certains cas, probablement que ceux qui portent trop de poids parce qu'ils ont un métier qui est physique, ils ne sont peut-être pas suffisamment entraînés. Et dans certains cas, il y en a d'autres qui ne font vraiment, vraiment rien, et le fait de faire ne serait-ce qu'un déménagement ou portait les courses, c'est déjà trop pour eux. Donc, c'est toujours une question de dosage. J'ai répondu à ta question, Morgane ? C'est juste par rapport à mon raisonnement chimique, par rapport au patient, c'est le fait qu'il y a un bagot en crachant quelque chose ou si c'est pas bien une fois, quelque chose qui vient de tout à fait, un peu fort et confortable. Donc, le raisonnement chimique, c'est-à-dire que c'est quelque chose, on va dire, plus à l'autre. Les deux, en fait, le limbago, c'est une accumulation de facteurs de risque qui fait qu'à un moment donné, ça pète. Pour finir, c'est ce que je voulais dire, ce qu'on pense aujourd'hui, le critère qui prédispose le plus à la survenue de la hernie discale, c'est qu'il est génétique. En gros, à un moment donné, ça doit péter et ça pète parce que ça devait péter, et à ce moment-là, tu as été à une conjoncture de phénomènes, de facteurs qui ont fait que ça pète. Un peu pareil pour le limbago. Et dans les limbago, et notamment dans les récidives de limbago, il y a toute la sphère biopsychosociale qui va rentrer. Et clairement, les gens qui se font un limbago, ça va être des gens qui vont être souvent fatigués, pris par la tête leurs problèmes pro et perso. Et au bout d'un moment, ils vont faire le geste de trop où ils se sont beaucoup entraînés la veille. Et finalement, le lendemain, sur des courbatures, ils soulèvent un truc et boum, c'est la goutte d'eau. Et parfois, non. Bon, j'avoue, niveau transition, on ne l'a pas bien bien géré, celle-là avec Thibaut. Bon, donc, c'était la fin. C'était la fin de la conférence. N'hésite pas, comme d'habitude, à me mettre un petit pouce en l'air si jamais ça t'a plu. Si jamais tu aimes ce type de contenu, franchement, tu le sais, les conférences, je le fais beaucoup en entreprise, je le fais beaucoup pour les kinés. Si jamais ça te plaît, franchement, moi, j'ai juste à demander à Thibaut de me filmer quand j'y vais. Et donc, dis-moi en commentaire si tu veux voir plus de conférences comme ça. Porte-toi bien. Bisous. Bye.